Salut, c'est l'heure de votre dose de culture totalement random. J'espère que vous êtes content. J'arrive après la bataille, mais il y a un moment, on a bouffé des experts sur Twitter nous lançant à tout va des démonstrations du foreshadowing qui, pour le coup, n'en était souvent pas. Donc on va pas parler de ça. Aujourd'hui, on va parler du fusil de Chekhov. Drôle de nom pour une technique plutôt simple. Le fusil de Chekhov, qu'on appelle aussi lois de conservation des détails, tire son nom d'Anton Chekhov. Ce monsieur, c'est un dramaturge russe dont le principe repose sur une règle des plus basiques, mais pas toujours respectée. Enfin, ça dépend où. Comme il le dit si bien, supprimez tout ce qui n'est pas pertinent dans l'histoire. Si dans le premier acte, vous dites qu'il y a un fusil accroché au mur, alors il faut absolument qu'un coup de feu soit tiré avec ce fusil au second ou au troisième acte. S'il n'est pas destiné à être utilisé, il n'a rien à faire là. Et ça peut sembler con, mais cette règle, elle est extrêmement importante. Et pour ceux qui n'auraient pas compris, en plus simple, ça donnerait ça. Si à un moment donné de l'histoire, on vous présente un objet, il doit être réutilisé plus tard. Et vous en avez tous les genres, dont tous les médiums, utilisés de toutes les façons possibles. Retour vers le futur avec l'article concernant la foudre. Son of the dead et le fusil dans le bar. Signe. Là, il y en a partout, le film est basé là-dessus. Le cinquième élément avec la boîte d'allumettes. Et vous en avez sûrement vous-même des exemples par neuf centaines. Un fusil de Chekhov, c'est ça. Juste avant de vous quitter, je vous invite à vous renseigner. Ou à attendre que les vidéos dédiées sortent aussi. Sur le foreshadowing, c'est un anglicisme très mal utilisé sur la twittosphère et c'est parfois plus qu'agaçant. Certains pourraient être surpris des conneries qu'il raconte. Sur ce, la bise.